Dans le contexte de la fiscalité des entreprises, le principe de territorialité est un élément clé qui définit le lieu d'imposition basé sur le lieu d'activité de l'entreprise. En France, ce principe inclut non seulement la France continentale et la Corse, mais aussi les îles du littoral et les départements d'outre-mer, tandis que les territoires d'outre-mer et des zones comme Monaco sont considérés comme des pays tiers. Une entreprise étrangère est considérée comme imposable en France si elle y exerce des activités via un établissement stable, possède des biens immobiliers ou si elle engage certaines transactions commerciales ou des prestations de services. Les revenus générés par ces activités sont donc susceptibles d'être imposés en France selon les règles internes, mais les conventions fiscales internationales peuvent moduler ces règles en réduisant les taux d'imposition ou en exemptant certains revenus de l'impôt français. La liste des conventions fiscales qui ajustent ces règles générales a été récemment mise à jour, intégrant les accords signés avec le Luxembourg, la Colombie, le Danemark, la Grèce et la Moldavie depuis le 24 juillet 2024. Ces conventions sont cruciales car elles peuvent offrir des conditions plus favorables pour les entreprises multinationales opérant en France, impactant directement leur planification fiscale. Pour les entreprises étrangères souhaitant s'implanter en France, il est également possible de demander un rescrit fiscal pour clarifier leur position fiscale avant de s'établir. Cette démarche permet une meilleure sécurité juridique et fiscale. L'enregistrement de l'entreprise peut prendre plusieurs formes. Un bureau de liaison pour les activités non commerciales, une succursale ou une filiale avec une entité juridique propre. Chaque type d'implantation a des implications spécifiques, tant sur le plan juridique que fiscal, nécessitant un enregistrement adapté auprès des autorités compétentes en France. Sous-titrage Société Radio-Canada